A l'issue de plusieurs mois de travail, de discussion, également grâce au partenariat que nous avons su nouer avec la région, l'État, le département, nous avons présenté une feuille de route qui est très ambitieuse, mais qui est également très solide et très sérieuse sur le plan financier. La première vague de projet avec la feuille de route ICO, c'est d'abord l'extension de la ligne 1. Aujourd'hui, c'est 220 000 personnes jour. Avec l'extension, on aura 400 000 personnes jour en capacité. On ne pouvait pas mettre tout notre argent en transport en commun uniquement sur la troisième ligne. Le deuxième grand projet, c'est le réseau Linéo. Ces fameux buses gris et argent que l'on voit apparaître sur le réseau. L'enjeu, c'était quoi ? C'était de faire de l'intermodalité, mettre en place 10 lignes de haute qualité. Nous le bouclons par un effort considérable des collectivités, pris sur notre propre budget. La métropole, par exemple, qui va être toujours le premier financeur. Aujourd'hui, elle cotise à hauteur de 100 millions par an. Et bien demain, progressivement, elle cotisera entre 165 et 180 millions d'euros par an. C'est un effort inédit. On a le troisième projet, pas forcément le plus gros, mais le plus emblématique, qui est celui du téléphérique urbain sud. Là, on est sur un projet qui va être définitivement lancé entre les entreprises au mois d'octobre, novembre prochain. Nous avons obtenu également plus de 350 millions d'euros de recettes, d'aides de la part du département et de la région. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas forcément gagné il y a quelques mois encore. Troisième ligne, échéance 2024. Troisième ligne, qui est ce grand réseau structurant qui va partir de Colomiers pour aller jusqu'à la Beige en passant par la partie de Matamio. Avec cette troisième ligne, on va créer la première grande transversale dans le métro toulousain. Pour l'économie de Toulouse, pour l'évolution économique de Toulouse, c'est tout à fait fondamental et essentiel.